On a cassé notre pays, le ressort de notre pays, de notre vie, on s'en fout. Mais il arrive un moment donné où on s'en soupe, on s'est dit, mais c'est pas possible. En réalité, quand on regarde bien au cheveu le bilan, je me dis, mais c'est le monsieur qui a le problème de la Fonte d'Ivoire. Ce n'est pas les Ivoiriens, c'est lui qui a le problème de la Fonte d'Ivoire. Et moi, j'en ai plus conscience. J'ai plus conscience de ça, on va me dire oui, c'est vrai, après. Mais vous savez, vous en prenez conscience que lorsque vous êtes prêts de vivre, il a fallu que je rends dans son gouvernement, que je sois ministre pour me rendre compte que M. Alassane Moura était quelqu'un qui était là pour casser la Fonte d'Ivoire. Vous avez été ministre. Absolument. Vous savez que l'histoire était toute. Absolument. Vous étiez du camp de Ouattara. C'est ça. Quand il y a eu la crise post-éventuale. C'est ça. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Absolument. Vous êtes aujourd'hui dans l'autre côté. Comment vous appréhendez ça aujourd'hui ? Parce que je suis, moi, du camp de la vérité. Je suis du camp de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, en 2010, pour nous, il y a eu une élection. On estimait que quelqu'un avait gagné. Vous comprenez ? Et par rapport à ça, on défendait le droit. Moi, je ne me bats contre l'injustice. Parce que je ne m'aime pas l'injustice. Voilà-t-il pas que, à la fin, on fait un gouvernement. Je rentre dans le gouvernement en 2012. Et je ne me rends compte du camp de 2013, surtout, jusqu'à ce que je sors du gouvernement. Non, 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 c'est pas là, j'ai pas caché. Jusqu'à ce que je sors du gouvernement. Les décisions qui étaient prises. J'ai pas caché. Les décisions qui étaient prises, étaient prises. Les décisions qui étaient prises, ont un processus qu'un président élu en fait, ne peut pas faire plus de deux mandats. Nous sommes nombreux, les Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas dire que tu es le plus intelligent, que tu es le plus beau. Quand tu as fini pour toi, tu t'embas. Les Ivoiriens se sont abordés sur ça. Donc, en toi, tu arrives, avec tout ce que le peuple a fait, avec ses morts. Avec ses souffrances, avec l'absence de développement. Qu'est-ce que tu te dis ? Il est temps que le peuple avance. On est d'accord. Qu'est-ce que tu fais ? Le consensus sur les deux mandats. Bon, je laisse le consensus. Mais comment tu veux venir casser ce consensus ? A la limite, si tu voulais casser ce consensus, viens le casser au moins en appelant tout le monde. Pour dire, bon, on a fait un consensus. Est-ce que peut-être qu'il n'est pas le temps de changer ? Mais toi seul, tu décides de changer le consensus. Le consensus sur lequel tout le monde s'est entendu. Non. Parce que tu es plus Ivoirien que nous. Madame la ministre, madame l'avocat, il s'attend qu'il a dit du soir que tu es venu. Vous savez que, en l'autre temps, il a dû prendre le droit à cause de la campagne. La campagne, l'élection du fédéral du fédéral du fédéral. Moi, je ne rentre pas dans le dessin de M. Luce qui attend ce carrément. Moi, si je veux savoir, je voudrais que tu as un avocat. Par la première fois, on peut voir. On s'envoie, il s'est content. On s'envoie, on s'envoie, on s'envoie. On s'envoie. On s'envoie, on s'envoie, on s'envoie, on s'envoie. Tout à l'heure, j'ai parlé dans mon interruption des portes. Les portes dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, on a été servis. Le président de la République a fait 30 ans au pouvoir. Parce que nous étions à une certaine porte. Cette porte, elle a été volée aujourd'hui. Vous parlez, vous prenez l'exemple de la grande portagne. La grande portagne, c'est une royauté. Ils ne sont pas dans cette royauté en Côte-du-Bois. En Côte-du-Bois, c'est une lutte et une lutte. Et je vous dis, que les Ivoiriens se sont entendus sur un processus. Le consensus, il veut qu'un président soit élu, présente, et quand il a fini son mandat, on s'envoie. Donc, si on s'est entendus sur ce consensus, ce consensus, c'est lui qui est la règle. Vous voyez, et justement, je suis très bien placée. Dans la ville, on ne peut pas fonctionner sans règle. Sinon, c'est l'attaché. Il faut des règles à toute société. Et la règle, nous, on l'a donnée, on dit, c'est qu'il n'y a pas. Donc, même si toi, tu es le nom de la télévision, même si tu es le nom de la télévision, même si tu es celui qui a travaillé pour la Côte-du-Bois, tu finis de le faire à la rue, tu t'en parles. Maintenant, si les Ivoiriens disent, « Ah, on avait les deux mandats, il ne faut pas le rien de là-dessus. » Mais c'est dans le cadre d'une nouvelle décision prise par l'ensemble des Ivoiriens, sans qu'on ne force qui que ce soit, de dire, « Non, on décide de changer. » Mais ce n'est pas le cas. Le souci, c'est que toi, tu veux être candidat. Mais entre-temps, il y a d'autres Ivoiriens qui veulent être candidat. Et on fait comment ? Entre-temps, toi, tu as déjà fait le mandat. Entre-temps, la Constitution dit que toi, tu ne peux plus te présenter. Et ces Ivoiriens qui veulent être candidat, eux, ils ont le droit. Mais on fait comment ? Je vous parle du droit. Donc, M. Rasset-Montar, on ne peut pas faire plus de demandes. Là, c'est fini. Et ça, c'est la règle que nous avons décidées. Donc, c'est important de le rappeler, pour que tous nos vrais sachent. Le non-rétroactivité, c'est le principe de non-rétroactivité. Je suis juriste, c'est de ça que j'en parle. Qu'est-ce que c'est le principe de non-rétroactivité ? Je vais en parler aujourd'hui. Qui comprenne ? En langage, ça, si. La non-rétroactivité, ça veut dire que quand on a fait une loi, on a écrit une loi, cette loi-là, le gouvernement ou l'Assemblée nationale propose la loi. Lorsque la loi rentre en vigueur, elle prend effet, c'est-à-dire qu'elle s'applique à partir du moment où elle est rentrée en vigueur jusqu'au bout de l'Osset-Ju. On est d'accord ? Donc, la loi, elle ne regarde plus ce qui s'est passé derrière. La Constitution dit, le président de l'Argène est élu pour 5 ans, réélu pour un seul moment. C'est 2016, la Constitution de 2016. La Constitution de 2000, du 1er au 2010, le président, l'article 35, le président est élu pour 5 ans, il est réélu une seule fois, et puis c'est un an. Quand vous regardez l'article 35 de la Constitution de 2000, l'article 55 de la Constitution de 2016, c'est exactement le même mot. Même la virgule, c'est la même chose. Donc, ça ne veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans ce cas-là, on ne peut pas parler des principes de non-rétroactivité, parce que la loi, elle continue. Alassane Ouapara a été élu sous l'Empire de la Constitution de 2000, en 2010. On est d'accord ? En 2015, il a été élu sous l'Empire, c'est-à-dire, quand j'ai dit de l'Empire, c'est-à-dire au moment où la Constitution de 2000 était valable, puisque la Constitution, elle a été adoptée en 2016. Donc, ça fait deux mandats. C'est-à-dire qu'il y a des droits de l'Empire de l'Empire. qui a été adoptée cette nouvelle Constitution, Alassane Ouapara nous a dit clairement « Je ne suis plus candidat à une quelconque élection. » Il nous l'a dit à nous. À quel appel ? En Conseil des ministres. S'il ne l'avait pas dit publicement, je ne serais pas là pour en parler. Parce que j'estime que ce qui a été dit. Je crois que l'avocat vous aurez le preuve. Bien sûr. Mais j'ai eu le problème. D'aurez-moi la fiche. Je vais vous donner le problème. Voilà ce qui est dit dans ce document. Voilà ce document que je pense. Voilà le but à la Constitution. Vous voyez, le but à la Constitution. C'est ce qui est écrit là. Le président Ouapara, peut-il être candidat à la présidentielle 2020 ? L'adoption de la nouvelle Constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne Constitution qui limite le nombre d'un mandat présidentiel à deux. Voilà la preuve. Voilà la preuve. Voilà la preuve très claire que M. Alassane Ouapara ne peut pas être candidat. C'est important. Donc ça, c'est la preuve. Donc nous avons discuté de ça en Conseil des ministres. Et comme je vous dis, je pense qu'on n'aurait pas parlé si après le Conseil des ministres, M. Alassane Ouapara n'était pas venu dire devant le peuple. Il a dit encore devant le peuple. Il dit, moi, Alassane Ouapara, je vais même faire mieux. Je vais même pas finir mon mandat. Mon mandat, là, c'est le vice-président qui va le continuer. C'est-à-dire que moi, en 2018, là, je m'enveille. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Il a parlé devant une presse étrangère. Il a dit, je ne vais pas terminer mon mandat. Voilà ce que Alassane l'a dit. Pourquoi il a dit ça ? Parce que nous étions en 2016, au moment où la Constitution, il fallait qu'on l'adopte. Tout ça, là, Alassane a parlé. Parlez, en disant, je ne vais pas me présenter. La conscience que vous vous êtes adoptés. M. Alassane Ouapara vient devant les... Comment on appelle ça ? A une cérémonie importante. Une cérémonie où il y avait tout le monde. Les corps constitués. Lors de la présentation des lieux du gouvernement, des corps constitués, des ambassadeurs étrangers accrédités dans notre pays, Alassane Ouapara prend la parole, officiellement devant tout le monde. Il dit, moi, Alassane Ouapara, j'ai fêté mes 75 ans cette année. Je ne veux plus faire ma politique. J'ai terminé. Après ce mandat-là, c'est fini. Je pars et je laisse le pouvoir. Tout le monde a... Tout le monde a... On était le 5 janvier 2017. Mais tout vient-il que M. Alassane Ouapara commence à changer en disant non, la constitution a dit que tous les compteurs sont remis à zéro. Mais on ne sait pas où ça a écrit dans la prochaine que la constitution revient à zéro. Donc, Alassane Ouapara ne peut pas faire ma politique. Ce serait comme ça votre intelligence. Vous me voyez. Oui, je n'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, c'est ça la preuve. Vous voyez, c'est important. On parle avec des preuves. Non, je ne parle pas. Mais bien sûr, tu peux le voir. Elle-même, pour le public, M. Guillaume Soro, il n'y a pas été un délit de proche. Mais malin, tu sais que c'est du n'importe quoi. C'est une mascarade juridique. D'abord, on n'empêche d'arriver en Côte d'Ivoire, le 3 décembre. On arrête tout ce proche. Dans le cas d'un délit que le gouvernement ait fait, il n'y a pas fait un délit de proche. C'est-à-dire que dès que tu prends le 10 euros, on t'arrête. Dès que tu prends le 10 euros, on t'arrête. Dès que tu dis, ah, j'ai vu le 10 euros, on t'arrête. Il faut arrêter. Donc, on l'empêche. Mais aujourd'hui, nous, tu s'en as vu pour qu'on l'empêchait. On l'empêche parce que M. Alassane Ouattara veut être candidat. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Non, 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 non. Mais c'est ce travail que nous faisons. Tout le monde est mobilisé pour que les Ivoiriens exilés puissent rentrer. Que Guillaume Kibafori sera plus rentrant en Côte d'Ivoire. Que Laurent Gbagbo plus rentrant en Côte d'Ivoire. Que Blaigoudé plus rentrant en Côte d'Ivoire. Qu'Akossi Berdiot plus rentrant en Côte d'Ivoire. Que Bambabori sera plus rentré. Que tous les exilés, tous les enfants de ce pays puissent rentrer dans leur pays. Et que nous fassions une élection transparente, juste et inclusive. Et que le meilleur gagne, si tu es si fort que ça, va l'élection. Monsieur Kibafori, il adressait un message à Guillaume du Palais-Séron. Et que tout s'est passé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est à l'Est d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas de la situation là ? Pas du tout. Parce qu'à l'époque, quand tu le disais, c'était par rapport à lui-même. Il était à ce moment là, président de l'Assemblée Nationale. Charles Blegoudé est son ami. Donc quand il lui disait, rentre. Parce que lui, il allait le protéger. Il allait le protéger, pourquoi ? Parce que même s'il devait répondre à la justice, on tient compte quand même de beaucoup de paramètres. On tient compte de la réconciliation nationale. Il y a eu, aux Etats-Unis, il y a eu la guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Il y a eu la guerre de sécession aux Etats-Unis. Mais aujourd'hui, quand vous allez aux Etats-Unis, est-ce que vous avez les stigmates de cette guerre ? Non, voilà. Donc quand il lui dit, rentre, il n'y a pas de contradiction. Il lui dit, rentre parce qu'il sait pourquoi il conquise. Mais en revanche, aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. Mais regardez les femmes qui ont manifesté, les femmes de GPS. Juste parce qu'elles ont manifesté, elles sont sorties dans la rue. Elles n'ont rien cassé. Elles n'ont arrêté personne. On les a arrêtées, on les a prises, on a allé les mettre en place. C'est ça la cote-voix d'aujourd'hui. C'est ça la cote-voix d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu la lecture, sa condamnation, tant que oui, il n'y a que monsieur Guillaume-sur-Rourde, un collègue à Mont-Ducat, il a pris en otage à Mont-Ducat, il a rebondi, et il a décrit à faire comment coter les cuisines de l'étude. Mais d'abord, c'est de n'importe quoi. Venez, venez, faites l'argent. Attendez, il faut quand même qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. C'est pas moi, moi j'ai juste dit ce qui a été écrit. Non, et j'explique qu'il faut être cohérent avec soi-même. Quand on dit détournement de biens publics, il faut soi-même avoir détourné le biens publics. On a vu l'argent dans la main de Guillaume-sur-Rourde. Non, donc il n'y a pas de détournement. Parce que pour détourner là, il faut avoir détourné les biens publics. C'est-à-dire que sur ton compte, quand on regarde là, tu as pris l'argent du Trésor, tu es venu mettre sur ton compte. On a vu que Guillaume-sur-Rourde, il a détourné l'argent pour mettre sur son compte. Non. Donc c'est faux. C'est faux, archi faux. Les preuves sont là. Monsieur Guillaume-sur-Rourde a loché dans une maison qui lui a été concédée lorsque le président Laurent Bavot, dans le cadre de la réconciliation d'Assemblée, a décidé que tous les hommes politiques auraient eu une résidence, a fortiori, lui, le premier ministre. A fortiori, lui, le premier ministre. Il était question qu'on réhabilite la maison du premier ministre qui coûtait 7 milliards à l'époque. OK ? Le président Bavot se reçoit non. Moi, je ne peux pas aller dans cette maison. Cette lumière, c'est énorme. Je ne peux pas. On lui dit, il y a une maison qui coûte un milliard simple. On peut vous la réhabiliter rapidement. Et d'ailleurs, même à la fin, le président Laurent Bavot vous dit, à la fin, on va vous la donner. Parce que vous êtes quand même premier ministre qui ne peut pas habiter à l'État. Voilà comment les choses se passent. C'est important de le dire. D'après, ils ont recouvert aussi des armes. Attendez, attendez. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? On remet 2 milliards de chers à l'Assemblée de l'Ontario qui n'étaient pas membres du gouvernement, qui n'étaient pas premiers ministres, qui n'étaient pas présents de l'Assemblée nationale. Ils reçoivent 2 milliards. 2 milliards de Français sont à quel titre ? À quel titre ils reçoivent les 2 milliards ? Je ne sais pas. C'est vous, l'avocat. Soro Guillaume reçoit la maison de 1 milliard simple parce qu'il est premier ministre. Il y habite. Qui paye ? C'est le trésor qui paye. Ce n'est pas Guillaume Soro. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de doucement. D'accord ? Donc, le trésor paye cette maison. Il y habite. Alors, aujourd'hui, nous arrivons actuellement. Et ça s'est passé quand ? En 2007. Où sommes-nous quand aujourd'hui ? En 2019. En 2020. C'est en 2019 qu'ils en ont parlé. Combien d'années après ? En 2017. À supposer pour la extraordinaire qu'il y a un délit, ce qui n'est pas le temps, il y a la prescription. Il y a la prescription. Parce que le bilet de prescription n'est pas le temps. Or, ce n'est même pas le temps. C'est cette première. Deuxièmement, le président Alassane Ouattara ne peut pas remettre en cause une décision qui a été prise par le président de l'Ambra. Il était président à l'époque. Alassane Ouattara ne l'était pas. Pourquoi lui revient sur une décision qui a été prise par le président de l'Ambra ? Non, non, non. Si vous changez la donne, ça veut dire que le président qui a été là avant n'a pas été présent avant. Pour qu'on ne pas remettre en cause les lois que vous avez appris. On va aller vraiment passer sur le côté de la commune. Le bas, est-ce qu'il y a un mot ? Est-ce qu'il y a un mot ? Je crois que on ne va pas rentrer dans ce détail qui dit si c'est difficile, si ce n'est pas difficile, ce n'est pas ça qu'il y a un mot. Je suis là, je suis la plus jeune pays. Parce que je gère la Côte d'Ivoire. Comme tous ceux qui sont là, nous aimons tous notre pays. Et notre pays a besoin de nous. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire tous les sacrifices possibles pour notre pays. Donc vous, là, vous faites le sacrifice en ce moment ? Bien sûr que je fais. Comme tous les Ivoiriens qui font les sacrifices qui sont en exil, qui demandent à rentrer. Même si moi, on ne peut pas considérer que je suis en exil, parce que je n'ai rien à me reprocher, je ne suis conçu de rien du tout, mais j'assume que ce n'est pas ma place ici, ma place de faire d'être en pays. Est-ce que vous avez peur d'être en exil ? Je ne peux pas avoir peur d'être en exil. Vous savez pourquoi ? Parce que moi, je sais que, en tant qu'Ivoirien, ma place se trouve dans mon pays. Et je me partais jusqu'à la dernière bout de rentrer dans mon pays. Et je n'ai pas peur de l'exil. Je n'ai peur de rien. Rien ne me ferait. J'avance. La dernière question. Vous avez vu tout à l'heure que les élections n'auront pas lieu. Parce que la constitution a été bafouée. Beaucoup de choses ont été bafouées. Est-ce que vous êtes aussi ? Nous sommes sérieux. Nous disons que tant qu'Alassane Ouattara ne fait pas ce qu'on lui demande, mais on ne peut pas. Il faut qu'il fasse rentrer tout le monde. Il faut qu'il dissolve la commission électorale indépendante. Il faut qu'on en mette une en place. Il faut qu'on fasse un consensus de tous les Ivoiriens. Et puis on va à l'élection. Comme je l'ai dit, si M. Alassane Ouattara ne fait pas attention face au peuple souverain de Côte d'Ivoire, il ne lui arrivera que ce qui arrive à tout l'éducateur. D'accord. Je voulais dire à toute la diapoura, à toute la diapoura, à toute la diapoura, qu'on a madame Bamba, maître Bamba, vous voyez, je me permets, elle n'est pas en scène. Ouais ! Elle n'est pas en scène. Voilà. Elle a répondu qu'on est qu'il n'y a pas de la diapoura. Attention, le téléphone est tombé. Bon, il y a le comptable de quelqu'un qui est tombé. À plus de temps. À plus de temps. Elle a laissé patrie, elle a laissé patrie. Elle est fatiguée. Elle a laissé patrie, madame. Merci, madame. Merci à vous. Au revoir. Merci. 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 Il y a personne là pour elle. pour la surveiller, on dirait la personne. Ça se voit. Les policiers, les policiers, ils se voient laisser ma ginelle tranquille. S'il n'y a pas là. S'il n'y a pas là. C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !